Since day one, something's been missing, I know it's time Reprise du nettoyage En pause Retour à la base En pause Reprise Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan Aujourd'hui, test du Xiaomi Roborock S50 La version internationale et deuxième génération d'aspirateur de chez Xiaomi Voici ce qu'on retrouve dans la boîte, les accessoires génériques Dans la boîte, on retrouve un manuel qui n'est qu'en anglais Et un boîtier supplémentaire avec une serpillière déjà accrochée Nous verrons à la fin comment l'installer En dessous de la serpillière, nous retrouvons des petites pastilles anti-calcaire, anti-trace qu'il faudra changer Nous retrouvons une deuxième serpillière Et un deuxième filtre qui s'accroche au bac à poussière Il y en a déjà un installé sur l'aspirateur Et nous retrouvons un jeu de 4 pastilles anti-calcaire Aucune indication même sur l'application pour savoir quand l'échanger Bien sûr, on retrouve le dock de recharge Et un support en plastique Et délivré avec une prise Europe, Belgique, France Maintenant, passons à l'application Donc il faudra télécharger l'application Miome Qu'on retrouve sur le Play Store ou sur l'Apple Store Se créer un compte Pour ceux qui utilisent la domotique Xiaomi comme moi Cette fois-ci, sur Miome, il faudra choisir le serveur européen Vous inquiétez pas, vous devrez pas vous connecter et vous reconnecter Pour changer le serveur Il vous faudra juste dupliquer l'application Je vous conseille d'utiliser l'application gratuite que moi j'utilise Donc Multiple Account Une fois l'aspirateur connecté à Miome On retrouve cette interface On peut voir ce que le robot a scanné On retrouve la zone nettoyée en mètre carré Le pourcentage de la batterie Le temps de nettoyage Encore plus bas, on retrouve Go Pour indiquer la zone de nettoyage au robot On retrouve aussi Dock Pour lui dire de retourner à sa station de recharge Ensuite, il y a Clean Pour démarrer directement le nettoyage Et enfin, Zone Clean Up Pour lui dire quelle zone sera nettoyée Et le nombre de fois ou de passages Il faudra d'abord effectuer un premier nettoyage complet Pour utiliser correctement cette fonction Après avoir cliqué sur les trois petits points En haut à droite, nous retrouvons les paramètres Tout en haut, nous avons Vacuum Setting Nous allons pouvoir régler le fuseau horaire Le volume sonore de la voix du robot Et activer le mode tapis du robot Fonction très performante Et en dernier, le mode ne pas déranger Donc DND, donc pour Do Not Disturb Ce qui réduit la voix du robot Et empêche le déclenchement de l'aspirateur A des horaires définis par vous-même Timer Permet de décider à quel jour et quelle heure Le robot effectue le nettoyage Par exemple, moi j'ai programmé le robot A une heure du matin tous les jours Clean Up Mode On retrouve cinq modes différents Donc le MOP C'est le mode serpillière Donc Xiaomi nous dit bien qu'on ne doit pas utiliser Cette fonction sur des tapis Donc il faudra utiliser cette fonction Que sur une zone définie par vous-même Et non en automatique Deuxièmement, vous avez le mode silencieux Troisièmement, le mode équilibré intermédiaire C'est le mode que j'utilise En quatre, le mode turbo Donc c'est une aspiration forte Et en cinq, le mode max Une aspiration très forte Voice Pack Version internationale oblige On peut sélectionner la langue qu'on veut Bien sûr, je sélectionne le français Voici les différentes phrases Notifications Donc on coche cette case Si on veut recevoir les notifications Donc général setting Donc les réglages généraux On peut renommer son aspirateur Partager l'appareil avec sa famille Faire les mises à jour Supprimer l'appareil Par exemple si on le revend Ajouter un raccourci direct sur son téléphone Clining History Historique de nettoyage Tout en haut, on voit le temps total de nettoyage Le nombre de mètres carrés nettoyés Et le nombre de nettoyages effectués En dessous, on peut cliquer sur les points d'exclamation en rouge Et les OK en vert Pour accéder à la carte scannée Et voir les indications de durée de nettoyage Et les mètres carrés nettoyés Care permet de voir l'usure des accessoires Et savoir quand les remplacer Attention, c'est juste approximatif Et seulement basé sur le nombre d'heures utilisées Et non sur leur usure réelle Remote Control permet d'utiliser le robot Comme une voiture téléguidée Deux télécommandes virtuelles différentes sont proposées En tout dernier Find My Robot Vacuum Permet de retrouver son robot Voici ce qu'il nous dit Bonjour, je suis ici Bonjour, je suis ici Dis Google, démarre l'aspirateur Dis Google, retour de l'aspirateur Retour à la barre Chargement en cours Les bugs, les problèmes que j'ai rencontrés Donc le premier problème Vous pouvez le voir à l'image Donc on ne le voit pas très bien à l'image Mais je vais vous expliquer Donc il a un petit problème de jugement de hauteur Il peut se retrouver coincé sous un meuble Comme on voit ici sous mon fauteuil Et je l'ai retrouvé un matin Coincé sous le canapé Ça n'arrive pas tout le temps Il a un autre problème Le problème de la marche J'ai une marche chez moi Qui donne sur la véranda Si on laisse la porte ouverte Bien sûr, il va y aller Pour nettoyer la marche Et il ne tombera pas dans le vide Mais il peut rester bloqué Quand une roue glisse dans le vide Et c'est arrivé deux fois Il a aussi un problème avec mon tapis Donc on peut regarder la vidéo ici Et sur mon tapis, vous voyez J'ai des bandes noires Donc qui sont épaisses de 14 cm Je ne sais pas si ça joue à ça Donc ceux qui ont le même problème Dites-le moi Ils refusent de les franchir Même manuellement Avec les télécommandes virtuelles Impossible à faire franchir Ces lignes noires Ils refusent d'avancer Donc je suppose Qu'ils pensent que c'est du vide Mais c'est vrai qu'il n'a aucun problème J'ai un tapis complètement noir Et il n'a aucun problème avec ce tapis Et aussi le problème Que tout le monde va rencontrer C'est vraiment ne laisser jamais rien traîner Sinon bien sûr Il va vous l'aspirer Mais si par exemple Moi j'ai laissé un câble de recharge Ça s'est pris dans ses roues Et bien sûr Il part en erreur Donc l'aspiration Il a une très très bonne aspiration Qui est réglable Comme on l'a vu Au niveau de l'application C'est très efficace Donc tous les jours Il accumule pas mal de poussière Donc moi je le fais fonctionner Donc tous les jours Il rend ma maison vraiment propre J'en suis vraiment très content Son autonomie Donc il a une batterie de 5200 mAh Ce qui permet de durer 2h30 de nettoyage réel D'après Xiaomi En une heure Il mettait chez moi Donc 50m² Il perdait 30% de sa batterie Si on fait le calcul Sa durée de vie est plutôt de 3h20 Mais à 20% Il retourne se recharger D'où les 2h30 de nettoyage Donnés par Xiaomi Donc la serpillière On peut voir sur les images Comment enlever et installer la serpillière Ça reste quand même un petit complément Ça ne nettoiera pas Ni désinfectera pas Votre habitation Ça permet de ramasser un peu plus De poussière Et facilitera vraiment Le vrai nettoyage Quand vous le ferez vous même On remplit tout simplement Le support d'eau Et on le replace sur le robot aspirateur Et ça fait le travail Conclusion Donc c'est un très bon aspirateur Il gardera votre maison très propre Donc il fera son petit ménage tous les jours La fonction serpillière reste un gadget Mais un bon complément de nettoyage L'autonomie est incroyable Il nettoie facilement les 100m² de la maison La fonction nettoyage des tapis C'est une super fonction Donc ça rend nickel vraiment les tapis Il passe du temps à nettoyer les tapis Il faudrait juste encore améliorer son logiciel Donc Xiaomi améliore toujours Il y a toujours des mises à jour Donc merci d'avoir regardé C'était Dagodor One N'oubliez pas de participer au financement Pour gagner les objets Que je ferai en test Et bien sûr Retrouvez tous les objets Sur mon blog En grosse promo En lien dans la description C'était Dagodor One Abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti